L'accident qui a coûté la vie à un enfant tombé dans une cage d'ascenseur à Strasbourg est dû à un acte de malveillance. Déclaration de la société chargée de la maintenance. Sur place, la colère reste vive. Deux véhicules ont été incendiés dans le quartier. Les législatives, le candidat de droite, devra-t-il se retirer en cas de triangulaire si la gauche est la mieux placée face au FN ? Non, répond le président délégué du RPR Serge Le Pelletier. Polémique à gauche, Vincent Payon pour le PS dénonce, je cite, une trahison du pacte passé à la présidentielle. Serge Le Pelletier est avec nous. Bonsoir et à tout à l'heure. Le retour du thème de l'immigration au centre du débat politique européen. Cette fois, à la demande de Londres et de Madrid, la question des contrôles et du droit d'asile sera au centre du sommet de Séville le mois prochain. Notre enquête en Espagne sur la politique des quotas. La réforme du permis de conduire, cours de civisme lors du passage du code, créneau et marche arrière obligatoire à l'examen pratique, entrée en vigueur dans certains départements le 1er octobre. Enfin, faut-il être épaté ou effaré ? Voici le poulet sans plumes obtenu par croisement par un généticien israélien. Il paraît que c'est plus pratique et plus économique. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Négligence ou malveillance, qui est responsable du drame de Strasbourg ? La justice est saisie, mais pour la société HLM et l'entreprise de maintenance de l'ascenseur, il n'y a pas de doute possible. Seul un acte de malveillance peut expliquer le dysfonctionnement, puis l'accident. La famille de l'enfant, elle, ne veut rien entendre. Les travaux ont toujours été faits à la va-vite, a répété le père du petit garçon qui va porter plainte. Christophe Nédard, Alexandre Rossignol, sur place. Comment expliquer la mort du petit Bilal ? Deux jours après sa chute mortelle dans cette cage d'ascenseur, de nombreuses questions restent en suspens. Dans cette affaire, la ville qui gère les immeubles et la société chargée de l'entretien des ascenseurs font bloc. Selon elle, cet accident est dû à un acte de malveillance. Ils affirment que cette serrure qui bloque la porte de l'ascenseur a été forcée. Il semblerait, selon eux, que la porte ait été déverrouillée par une personne qui ne devrait normalement pas avoir accès à ces portes. Un acte de malveillance qui permettrait à certains dealers de cacher de la drogue dans ces cages d'ascenseur. Ces explications n'ont pas convaincu les habitants du quartier de la Ménot. Tous évoquent les nombreux dysfonctionnements, les pannes à répétition. Aujourd'hui, ils crient à l'injustice. Je ne sais pas où est la malveillance. Si c'est nous, on nous passe pour des coupables. On paye nos loyers, on paye nos charges, on paye tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien qui se passe. J'ai eu deux petits mots de l'expert des ascenseurs qui sont venus de Mulhouse. Et ces experts, ils ont dit qu'il y a trop d'anomalies dans cet ascenseur. C'est ce que j'ai à vous dire. Il n'y a plus rien à dire. Cet après-midi, la justice s'est saisie de l'affaire. Le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire pour homicide à volontaire. En attendant, la tension monte dans le quartier. Hier, une voiture de Cus Habitat a été volée, puis brûlée par des inconnus. Jamais cet accident n'aurait pu se produire dans un quartier chic. C'est ce qu'on entend souvent depuis hier dans ce grand ensemble de la Méno. Vrai ou faux, l'enquête le dira. Mais il est vrai que dans ces cités dites sensibles, les équipements collectifs sont souvent laissés à l'abandon. Les habitants sont à la fois les responsables et les victimes. Au Mureau, reportage Jérôme Soulard, Mathias Barrois. Cela fait plusieurs années que les femmes de la vigne blanche ont tiré la sonnette d'alarme, sans succès. Des cages d'escaliers saccagées, des caves insalubres et dangereuses, où règne une odeur insupportable. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ça, c'est du jamais vu, c'est à montrer à M. Sarkozy, ça. Ouvertes, les caves restent l'unique refuge des enfants. Et les dangers dans ces immeubles, ce ne sont pas uniquement les insectes ou les maladies. À portée de main, même toute petite, il y a de quoi foudroyer un inconscient. On ne peut pas s'habituer de vivre dans des conditions pareilles. Bien sûr, il y a des dégradations volontaires, mais ça n'explique pas tout. À force d'attendre les rénovations du plafond effondré il y a trois ans, les plus impatients ont fini par tout casser. Une bonne nouvelle, enfin, ce matin, l'ascenseur fonctionne. C'est vrai que lorsqu'on habite au deuxième étage avec un enfant handicapé, on y prête attention. Il est souvent en panne, l'ascenseur ? Non, pas tout le temps, mais quand même, j'ai dit quand même, il est en panne. Pendant combien de temps ça dure quand il est en panne ? Trois mois, trois mois. Un peu plus loin, chez la famille Colibaly, cela fait cinq ans qu'on a du mal à dormir, les jours de pluie. Les infiltrations sont partout, l'humidité insupportable. Les tapisseries et peintures posées à trois reprises par le père de famille n'y ont pas résisté. Six ans de procédure, aucun résultat. Ça vous révolte, ça vous énerve ? Ben oui. Nous, personne ne nous défend, parce qu'ils sont bien défendus, ils sont autour. Contacté par téléphone, le bailleur responsable des immeubles n'a pas souhaité répondre à nos questions. La nouvelle équipe municipale tente-elle de faire pression pour accélérer les rénovations. La municipalité est intervenue de façon très vigoureuse auprès du bailleur, auprès d'ailleurs de la direction du bailleur, auprès de l'Etat, pour demander des travaux d'urgence. Dans quelques mois, des travaux devraient débuter pour se finir en 2006. Une nouvelle promesse des autorités qui ne rassure pas pour l'instant les 9000 habitants de la cité des Vignes-Blanches. La lutte contre l'insécurité, le gouvernement annonce deux nouvelles mesures en direction des victimes d'actes de délinquance. Premièrement, les plaignants connaîtront l'identité des policiers ou des gendarmes chargés de leur affaire. Deuxièmement, un système volant d'urgence, à l'image du SAMU, est à l'étude pour secourir précisément les victimes. Explication Florence Bouquilla, Vanessa Roule. Le SAVU, service d'aide d'urgence aux victimes, est une idée ambitieuse du ministre délégué à la ville, mais pour le moment, ce n'est qu'une idée. Depuis une semaine à peine, plusieurs associations travaillent avec Jean-Louis Borloo sur le dossier victime. Pour elles, le SAVU devrait être composé d'équipes de deux personnes, un psychologue et un juriste, joignables 24 heures sur 24, comme le SAMU, prêtes à intervenir dans l'urgence pour les victimes d'actes de délinquance, en proposant une aide très simple et concrète. Ce qu'on va faire comme proposition, nous, au-delà, c'est qu'on mette en place des actions concrètes, de l'ordre de secours financier d'urgence, de l'ordre de réparation dans l'urgence, par exemple en cas de cambriolage, réparer une porte, réparer une ouverture, de telle sorte que la victime ne se sente pas dans l'insécurité parce qu'elle doit rester à son domicile avec une porte fracturée. Blois et Valenciennes feront partie des six villes-pilotes qui expérimenteront le projet une fois bouclé. Un test aussi pour le tout nouveau ministre délégué à la ville. Enfin, à propos de mobilisation policière et parce que la délinquance ne connaît pas de frontières, voici les premières patrouilles franco-belges. Elles sont six de chaque côté, application d'un accord signé il y a un an entre les gouvernements des deux pays. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. La voiture est belge, le fonctionnaire français. Celle-ci est française et le fonctionnaire belge, premier signe extérieur d'une coopération transfrontalière. Mon premier rôle c'est d'observer. Je ne vais pas accompagner pour faire un contrôle. Je n'ai pas les moyens non plus en France. Je n'ai pas le droit de contrôler. De même, dans une équipe belge en Belgique, le policier français n'a pas le droit d'être armé. Il faudra encore aménager les lois et donner des moyens pour que l'action de la police soit plus cohérente des deux côtés de la frontière. A plusieurs reprises, à travers des petites bavures administratives, des délinquants ont été relâchés sur le champ alors qu'on les avait arrêtés. Mais les papiers avaient été tenus dans la main d'un français remis au policier belge. Pour l'instant, on mise sur les faits psychologiques que pourront avoir ces patrouilles. Chacun garde sa spécificité. La coopération se fait surtout dans la prévention et le renseignement. Nous, on connaît mieux les véhicules français que sur les véhicules belges. Au niveau de tout ce qui est administratif, c'est vice-versa. Quand on doit contrôler un véhicule belge en France, il y a certaines choses qui ne sont pas du tout pareilles qu'en France. Quand le gars achète un nouveau véhicule, il a une nouvelle plaque d'immatriculation. Échange de pratiques et de connaissances et bientôt cours de langue. Sur le terrain, les fonctionnaires s'enbitent de trouver leur compte. En Seine-et-Marne, à Damarille-Lys, un policier a grièvement blessé cet après-midi un jeune homme de 23 ans qui venait de tirer sur un de ses collègues à coup de carabine, le blessant légèrement. Le jeune homme, toxicomane, était venu soutirer de l'argent à son grand-père. Apparemment, une altercation s'en était suivie. Une enquête est en cours. L'homme se trouve en tout cas dans un état grave. L'appel de Dominique Erignac. Nous en parlions dès hier. La veuve du préfet assassiné en Corse il y a 4 ans demandait à Jacques Chirac de relancer l'enquête et les recherches contre l'assassin présumé de son mari. Réponse du chef de l'État. Les moyens seront renouvelés. Jacques Chirac a également demandé à Nicolas Sarkozy de recevoir Mme Erignac. On écoute sa réaction, son commentaire. J'aimerais beaucoup que le président de la République, je renouvelle ma demande, ait une volonté politique forte et qu'il mette les moyens suffisants. Je vois que depuis 4 ans, au fond, rien n'a changé. J'ai eu beaucoup de promesses, mais rien. Vous avez l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour retrouver notamment Yvan Colonnaq ? Oui, au fond, moi-même, c'est ce que je ressens. Parce que pourquoi est-ce que la France est un grand pays ? On a des moyens, on a... Je ne sais pas, ça me paraît tellement invraisemblable. J'attends de voir ma visite auprès du ministre de l'Intérieur. Et j'ai tout un cinéma qui passe dans ma tête. Et j'attends quand même quelque chose. Des choses concrètes, surtout. Politique à moins de 3 semaines des élections législatives, nous vous le disions dès hier, on s'achemine vers un record de candidatures entre 8400 et 8700. Les chiffres ne sont toujours pas définitifs. Alors, première interrogation ce soir, qu'en est-il de la parité homme-femme ? La loi l'exige, mais on est encore loin du compte. Quant à titre d'exemple, à droite, l'UMP présente 19,7% de candidates. À gauche, le PS en est à 36%. Réaction et commentaire. Des deux côtés, Alix Bouillaguet à l'allocation. Bonjour madame. Elle est en campagne, et sur le terrain, ni homme ni femme, juste une candidate. C'est un petit peu heureux ? C'est un petit peu heureux. Je vais une demande pour avoir un parquet ici devant, pour mettre des fleurs, des plantes et tout ça. On vit le week-end dans la saleté. Écoutez, vous passez à notre permanence pour signer la pétition. D'accord. Françoise de Panafieux fait partie des 7 députées RPR sortantes. Cette année, elle a décidé de changer de circonscription pour celle détenue par un homme, Bernard Ponce. C'est lui qui sera officiellement investi par l'Union pour la majorité présidentielle. Les partis politiques ont été très longtemps l'apanage des hommes, et le reste, en grande partie, et une bonne fois pour toutes, on considère qu'une candidature masculine est meilleure qu'une candidature féminine. Avec à peine 20% de femmes investies, la droite n'a pas tenu ses promesses. Des promesses, l'EPS s'en a également faites, mais des candidatures uniques au sein de la gauche ont limité les bonnes intentions féministes. C'est encore plus difficile, je veux dire, de dire à un sortant, tu ne te représentes pas, mais c'est une femme qui va te remplacer. On a l'impression qu'il est rabaissé à quelque chose d'inadmissible. Donc je crois que les choses ont évolué, je crois que c'est une question de mentalité, on n'est pas encore au point. Parce qu'ils sont hors la loi, ces partis vont être pénalisés financièrement. Par exemple, pour ne pas avoir respecté la parité, l'Union pour la majorité présidentielle se prive d'une aide de l'Etat de 9 à 12 millions d'euros. Le PS aussi a fait ses comptes, lui, il fait une croix sur 2 à 3 millions d'euros. Ceux qui s'en sortent le mieux, les petites formations, parce qu'elles ont peu de sortants, elles ont pu placer beaucoup de femmes. Une occasion pour les Verts ou lutte ouvrière de donner une leçon au grand parti. Mais la principale actualité politique de cette journée concerne les stratégies vis-à-vis du Front National en perspective des fameuses triangulaires. La position exprimée par le président délégué du RPR a provoqué un tollé à gauche. Serge Le Pelletier affirme que le candidat de droite se maintiendra même lorsque la gauche sera la mieux placée pour l'emporter face au FN. Bonsoir Serge Le Pelletier, vous nous en direz plus dans un instant. D'abord le détail et les réactions et la nuque. Bernard Puisseau. 563 candidats et la possibilité pour le Front National de jouer les troubles faits. Avec 12,5% des suffrages des électeurs inscrits, un candidat est en mesure de se maintenir au second tour. Le Front National pourrait y parvenir dans cette partie de France colorée en violet. Au total, dans plus d'une centaine de circonscriptions, pourrait se substituer au duel classique droite-gauche, un combat entre trois forces, une triangulaire qui pourrait entraîner l'élection d'un candidat Front National. Pourtant ce matin, Serge Le Pelletier, président délégué du RPR, envisageait le maintien des candidats de la majorité présidentielle, arrivés en troisième position. A gauche, les socialistes accusent la droite de rompre le pacte républicain, qui les a conduits à appeler à voter Jacques Chirac pour faire échec à l'extrême droite. Vincent Péillon met en cause l'entourage du chef de l'Etat. Aujourd'hui, l'un de ses principaux lieutenants annonce que l'on préfère faire élire à droite, bien entendu, des députés du Front National que des députés de gauche. C'est une rupture totale avec les idées républicaines que nous devions défendre ensemble, et aussi d'ailleurs avec la tradition issue du général de Gaulle. De leur côté, les Verts accusent la droite de revenir à ses vieux démons. Le parti communiste en appelle à Jacques Chirac. Et le président du groupe PS à l'Assemblée parle de scandale, bref, c'est un tollé. Alors Serge Le Pelletier, pour reprendre l'expression de Vincent Péillon, est-ce que vous préférez effectivement faire élire des députés du FN que des députés du PS avec cette prise d'opposition ? Je refuse toute compromission et tout accord avec le Front National, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et ce qui sert aujourd'hui le Front National, c'est la confusion, l'analgame qu'il y a quelquefois entre la droite républicaine et la gauche. On l'a bien vu avec la cohabitation et le résultat des élections présidentielles, où les électeurs, voyant cette confusion, voyant cet amalgame, se sont dit que pour le changement, pour exprimer leur humeur, ils ne pouvaient le faire que vers un vote exprême. Mais Serge Le Pelletier, C'est cela qui est en cause. Est-ce qu'il y a eu ou pas une stratégie de bloc républicain comme le dit Vincent Péillon ? Il semble dire en gros, pour la présidentielle, nous avons apporté nos voix à la droite pour battre le FN. En retour, la droite ne souhaite pas faire la même chose si nous sommes les mieux placés lors de ces triangulaires. Il n'y a pas de réciprocité ? Nous avons toujours dit que nous refusions le FN qui aboutit à cet amalgame et à cette confusion qui fait, au bout du compte, le jeu du FN. Donc ce que nous disons, ce n'est pas d'accord de désistement général, parce que nous irions vers cette confusion. Et nous regarderons, après le premier tour, au cas par cas. Et sachez que nous ne ferons pas le jeu du FN. Jacques Chirac est là pour montrer qu'il est le pilier qui défend la démocratie et la République grâce à ses prises de position. Et je dirais que le rassemblement qui s'est fait aux élections présidentielles autour de lui est là pour en témoigner. Nous ne ferons pas le jeu du FN. Il n'est naturellement pas question pour nous de revenir là-dessus. Pas d'accord, pas de compromission avec le FN. Pour être bien précis, et alors sur une position, disons, de principe, pour vous, l'élection d'un député FN et l'élection d'un député PS, vous la mettez sur le même plan, c'est-à-dire que vous dites, bon, ben, c'est une opposition qui a le droit d'avoir des élus, ou vous faites vraiment une différence ? Nous faisons naturellement vraiment une différence, et nous regarderons au cas par cas la situation. Mais encore une fois, le vrai risque aujourd'hui, c'est que les électeurs se disent qu'il n'y a pas de différence entre la droite républicaine et la gauche, et que pour eux, le seul changement, ce soit le vote vers les extrêmes et vers le FN en particulier. Donc ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas la même chose. Imaginons qu'il y ait des duels entre le PS et le FN lors de ces législatives au deuxième tour. Est-ce que vous appellerez à voter pour le candidat PS, ou est-ce que vous ne donnerez pas de mot d'ordre ? Lorsqu'il y aura un duel entre les deux, et entre les deux seulement, la position sera très claire, elle sera celle des élections présidentielles. C'est-à-dire que l'UMP appellera à voter pour le candidat PS ? Écoutez, moi, à titre personnel, j'appellerai à voter pour le candidat qui sera contre le candidat du FN, c'est très clair, et ça me semble devoir être la position générale de l'UMP. Merci Serge Le Pelletier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est-à-dire que Jean-Pierre Raffarin, le nouveau Premier ministre, sera l'invité de France 2, jeudi, après-demain, donc, à 20h30, dans Élections 2002. Et puis, cette dernière minute, on vient de l'apprendre, la mort de l'ancien secrétaire d'État, Jacques Dondoux, ancien secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, et maire de Saint-Agrève. Il avait 70 ans. Périble accident de voiture à Mornas, dans le Vaucluse, hier soir. Le conducteur a été pris d'un malaise, alors qu'il rentrait sur une aire de repos. Son pied est resté coincé sur l'accélérateur. Bilan, 4 morts et 2 blessés. Sur place, Yannick Aroussi, Henri Henriol. Un choc d'une violence terrible. La voiture s'embrase, une femme et sa fille de 14 ans périssent carbonisées. Un peu plus loin, 2 autres personnes sont percutées et perdent la vie. Le conducteur de la voiture folle a certainement été victime d'un évanouissement. Sa passagère tente de reprendre le contrôle, de tirer le frein à main, mais l'accélérateur est bloqué. Elle va percuter un premier véhicule qui prend feu, puis 3 autres, avant de terminer sa course sur la terrasse du restaurant, heureusement déserte. Le tout en contournant les pompes à essence et en évitant certainement un drame beaucoup plus lourd. Les pompes auraient pu être heurtées. Il y avait même des passants qui se promenaient à ce moment-là sur la station service. Les passants n'ont pas été heurtés. Le véhicule fou est venu heurter les voitures qui, elles, se trouvaient en stationnement. Aujourd'hui, l'heure de service a presque retrouvé son aspect habituel. Les gendarmes mènent une enquête de principe pour connaître les raisons du malaise du conducteur. L'homme et sa passagère ont pu être entendus dans l'après-midi. L'accident a fait 4 morts et 2 blessés. A propos de voitures, c'est confirmé. L'examen du permis de conduire va changer. L'épreuve théorique comportera des questions sur le civisme et la sécurité routière, et non plus seulement sur le code de la route. L'examen pratique sera plus difficile, avec créneau et marche arrière en figure imposée. Réforme qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre dans certains départements. Isabelle Quintard, Anne Tribouard. Un démarrage en côte ratée, et c'est souvent le permis qui vous passe sous le nez. Heureusement pour Émilie, ce n'était qu'une répétition. Demain, après 40 heures de cours, ce sera le grand jour, celui de l'examen. Une perspective qui ne les ferait pas vraiment. Il y a un moment où il faut se lancer. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais vraiment bon conducteur au moment où on a le permis. Je pense que ça se fait après, au moment où on va pratiquer, où on va être dans différentes situations. Je ne pense pas qu'on soit vraiment parfaits le jour du permis. Ce qu'on essaie de leur inculquer, ce sont les bases pour pouvoir réagir en fonction des situations. Mais tout leur apprendre, c'est impossible, notamment en 35 heures. La route est de plus en plus dangereuse pour les jeunes conducteurs. Le ministère des Transports a décidé de réformer le permis de conduire, avec un examen plus long, 35 minutes au lieu d'une vingtaine, des questions sur la vigilance ou encore la fatigue, et des manœuvres obligatoires comme le créneau ou la marche arrière. La situation actuelle démontre que nous avons toujours 8000 morts sur nos routes, des dizaines et dizaines de milliers de blessés, et qu'il fallait urgentement faire quelque chose dans ce domaine du permis de conduire. Urgent car bien souvent sur la route, l'état d'esprit n'est plus du tout le même. On nous apprend des trucs, on fait semblant de les... On fait semblant des... Enfin, on respecte pendant le permis, mais après, de toute façon, à Paris, on est obligé de conduire autrement. Pourquoi ça ? Vous dérange que je sois sur la voie des bus ? Voilà. Réformer le permis, oui, mais le respecter serait déjà une première étape. Économie, nouvelle journée de protestation à Soissons, où 4 entreprises, vous le savez, sont menacées de faillite ou de restructuration. 700 emplois dans la balance. Les ouvriers de ces sociétés ont érigé à l'entrée de la ville un archer monumental en tube inox haut de 7 mètres. A la poste, le problème est exactement inverse. En raison du départ à la retraite des générations du baby boom, l'entreprise a calculé qu'elle devait embaucher 140 000 personnes en 10 ans. 50 personnes par jour, sans interruption donc. Comment les trouver ? Quel statut leur donner ? C'est une immense négociation qui commence ces jours-ci. David Boeri, Edouard Perrin. Tu vas commencer la pharmacie, c'est ton premier point à desservir. Tu le remets sur le comptoir. A 22 ans, Frédéric fait ses premiers pas comme facteur. Il n'a pas encore toutes les clés du métier. Il a parfois un peu de mal avec toutes ses boîtes aux lettres. L'année dernière, il a réussi le concours de postier. Depuis deux mois, il travaille à Paris. Frédéric est aujourd'hui fonctionnaire. C'est pour lui un véritable choix de carrière. Déjà le fait de pouvoir disposer de notre après-midi. Un métier vachement relationnel. La fonction publique ou certaines sécurités de l'emploi. Chaque année, la poste recrute. Elle a créé près de 10 000 emplois l'année dernière. Mais les nouveaux salariés sont de moins en moins souvent des fonctionnaires. Les gens sont remplacés par des emplois précaires. Par le CDD ou le CDI. Disons, avant, le métier de facteur, c'était les concours. On était rentré comme préposés. Maintenant, ben non. Aujourd'hui, un tiers des salariés du groupe est déjà dans le secteur privé. D'ici 10 ans, 140 000 agents doivent partir à la retraite. A cette occasion, la direction de la poste souhaiterait faire évoluer les métiers et les statuts de ces agents. Nous aurons à la fois des fonctionnaires, des agents de droits privés, comme nous le faisons aujourd'hui. Une cohabitation publique-privée qui inquiète les syndicats. Pour tenter de les rassurer, la direction lance une large concertation sur ce que doit être l'avenir de la poste. Le retour du thème de l'immigration après la poussée des partis populistes ou d'extrême droite. L'Union européenne vient de décider d'en faire l'un des principaux thèmes du prochain sommet, les 21 et 22 juin à Séville. C'est José María Asnar, Premier ministre espagnol, qu'il a annoncé à l'issue d'un entretien hier avec Tony Blair. José María Asnar est président en titre de l'Union. Objectif, mieux lutter contre l'immigration clandestine et contre les mafias, renforcer les contrôles mais aussi développer la politique des quotas, politique appliquée en Allemagne, sans doute bientôt aussi en Italie, mais aussi précisément en Espagne. L'Espagne, on le sait peu, est devenue le premier pays d'immigration de l'Union et elle organise chaque année un vaste recensement des besoins, branche par branche, région par région. Exemple en Andalousie, dans le secteur agricole, reportage Paul de Genève, Nadine Picard. 7h du matin à la sortie de Cartaya. Comme chaque jour, les cultivateurs viennent chercher leur main d'oeuvre pour récolter les fraises. Sur le trottoir, ils sont marocains ou algériens. Les places sont chères. Seuls ceux avec des papiers en règle montent dans les camionnettes. L'an dernier, l'Espagne a durci ses lois en matière d'immigration. Guindouz est marocain. Un employeur lui a signé un contrat de travail. Il est en règle. Il explique qu'il est ici surtout pour les papiers. Avec, il peut circuler librement en Europe et retourner chez son père à Marseille. Les patrons risquent maintenant une amende de plus de 6 000 euros pour chaque travailleur illégal employé. Une menace prise très au sérieux. Plus aucun clandestin ne travaille dans ces champs. Et pour être sûr de ne pas manquer de main d'oeuvre, les patrons sont allés directement la chercher. Ces femmes sont roumaines. Elles sont arrivées en février pour toute la saison. L'an dernier, on a alerté le ministère du Travail. Des accords ont été passés avec la Roumanie, la Pologne et l'Équateur. Et maintenant, on peut se rendre là-bas et embaucher avec des contrats signés dans les pays d'origine. Elles ont accès à la sécurité sociale et ont les mêmes droits que les Espagnols. C'est par voie de presse et grâce à la télévision que 7 000 de ces travailleuses de l'Est ont été recrutées. Des dizaines de milliers ont postulé. Beaucoup de femmes veulent venir ici. En Roumanie, il n'y a pas beaucoup de travail et on est très mal payés. Ces femmes sont toutes diplômées et mariées. Avec une famille restée en Roumanie, elles n'ont pas la tentation de partir vers un autre pays européen. Elles sont payées 28 euros par jour, 14 fois plus qu'en Roumanie. Au mois de juin, leurs contrats remplis, elles repartiront chez elles pour revenir encore plus nombreuses l'année prochaine. A quelques centaines de mètres de là, vivent aussi tous les clandestins marocains et algériens venus tenter leur chance, mais sans succès. Exclus de cette Europe qui se ferme au sud et s'ouvre à l'est. Cette expérience intéresse déjà d'autres agriculteurs en Espagne qui finalement préfèrent organiser l'immigration que de la subir. Un moment attendu pour l'Union Européenne dans les prochains jours, la grande visite de George Bush en Europe. Visite contestée par plusieurs milliers de personnes, militants pacifistes pour la plupart, ici à Berlin, où le président américain est attendu demain. Il passera aussi par Moscou, par Rome et par Paris. Les Etats-Unis qui prennent pied par ailleurs dans la région du Caucase. Pour la première fois, les premiers instructeurs américains viennent d'arriver en Géorgie, où ils doivent former plusieurs unités locales à la lutte anti-terroriste. La Tchétchénie n'est pas très loin. C'est un tournant pour cette région, traditionnellement sous protection russe. A Moscou, notre correspondant Dominique Derda. A l'exercice, ils sont imbattables. Mais sur le terrain, l'armée géorgienne est à l'image de son pays. En pleine déliquescence, après 11 ans d'indépendance, deux guerres civiles et une terrible crise économique. Convaincus que la petite république du Caucase sert de refuge à des membres d'Al-Qaïda, les Etats-Unis viennent d'envoyer un premier contingent d'instructeurs militaires. Au total, ils doivent être 150 et vont devoir former 1500 soldats et officiers géorgiens. Mais en aucun cas, ils ne doivent participer aux combats éventuels. C'est dans la vallée de Pankissi, à la frontière de la Tchétchénie voisine, que se cacheraient les terroristes présumés. Une vallée que personne ne contrôle vraiment et où se mêlent Tchétchènes, chassées de leur terre par la guerre, combattants indépendantistes, bandits et trafiquants de toutes sortes. Pour la Russie, l'arrivée de troupes américaines dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence fut une pilule dure à avaler. Mais Vladimir Poutine, qui dès le 11 septembre se rangeait aux côtés de l'Amérique, n'eut d'autre choix que de se soumettre. La Géorgie, dit-il en substance, est un pays indépendant. Et à ce titre, elle est libre de décider des questions touchantes à sa sécurité. Nous aurions simplement aimé ne pas être mis devant le fait accompli. En réalité, les Russes, qui depuis longtemps rêvaient d'intervenir eux-mêmes dans la vallée de Pankissi, se sont fait doubler par les Américains. Ils craignent désormais que la vraie raison de la présence militaire américaine en Géorgie soit de stabiliser un pays mal en point, mais situé sur la route du pétrole, entre la mer Caspienne et la Turquie. Retour en France. La Légion d'honneur fête le bicentenaire de sa création. Les cérémonies se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. La Légion d'honneur est le premier ordre national, civil et militaire. Il a été créé par Napoléon et compte plusieurs catégories. Combien sont aujourd'hui les récipiendaires ? Eh bien, on compte 61 grands croix de la Légion. C'est la catégorie la plus prestigieuse. 321 grands officiers, 3626 commandeurs, 22 400 officiers et 87 371 chevaliers. Total 113 780 titulaires. Question deux siècles après, la distinction est-elle toujours aussi appréciée ? Anne Guéry, Vincent Bouffartigue, reportage. Ici, on ne badine pas avec l'honneur et pour cause. Cet établissement est une maison d'éducation de la Légion d'honneur. Il n'accueille que des jeunes filles dont les parents ont été distingués par la République. Alors pour ces élèves, pas question de remettre en cause ni la médaille, ni le symbole. Mon grand-père l'a eu parce qu'il était militaire. Et puis, oui, ça représente quelque chose, un remerciement en quelque sorte à la personne qui la reçoit. On doit remercier les personnes qui ont contribué à la bonne image de la France et qui ont donc servi la France avec amour et pour la patrie. Et justement, ceux qui ont servi la patrie sont à deux doigts de penser que l'on offre la Légion d'honneur aujourd'hui à n'importe qui. On la donne à des sportifs, on la donne à des chanteurs, à des choses comme ça. C'est dévalué par exemple aux gens qui ont la résistance qu'ils ne l'ont pas. Aller donc trouver un point commun entre une chanteuse yéyée, un acteur bodybuildé ou un champion olympique de judo, les intéressés sont parfois eux-mêmes les premiers surpris. Je pensais, par manque de culture, que cette récompense, cette distinction, ne devait être ou auparavant été attribuée qu'aux militaires. Et j'ai appris par la suite que c'était faux. Et comme les temps ne sont plus ce qu'ils étaient, pour tous ceux qui ne seront jamais décorés, la Légion d'honneur est en vente libre pour une poignée d'euros. Mais la portée sans l'avoir obtenue peut valoir de la prison. En bref, nouvelle action commando de l'association Greenpeace pour bloquer le complexe pétrochimique ExxonMobil, ici près du Havre. Il s'agissait pour l'association de protester contre le rejet américain du protocole de Kyoto sur l'émission de gaz à effet de serre, en s'attaquant donc à cette multinationale. Ce soir, le tribunal a ordonné l'évacuation des 60 militants. Et puis la réparation du voilier, le défi français, a commencé aujourd'hui sur la base de l'Orient. Travaux d'une durée de 48 heures finalement, qui devrait occasionner un surpoids de 1 à 2 kg, mais sans changer réellement les performances. Le bateau, vous le savez, avait été endommagé samedi par un Zodiac de Greenpeace. Destruction d'un collage sous vide sur une soixantaine de centimètres. Les verres ironisent ce soir, je cite, sur une dramatique éraflure. Le défi français doit bien sûr participer prochainement à la coupe Louis Vuitton. Environnement Toujours, c'est demain que sera rendue publique la liste des pavillons bleus pour l'année 2002. Mais dès aujourd'hui, la mairie d'Antibes a appris que ce pavillon lui serait retiré. Une de ces plages aurait connu une suspicion de pollution dans la station balnéaire. On ne comprend pas cette décision. Sur place, Olivier Theron, Hervé Pozzo. Le pavillon bleu est écorné. Deux fois l'été dernier, des analyses ont montré que la qualité des eaux de cette plage était suspecte. La plage est alors classée en catégorie C. 48 heures plus tard, de nouvelles analyses prouvent que toute forme de pollution a disparu. La plage n'a jamais été fermée au public. Pourtant, c'est cet épisode qui vaut Antibes la perte de son pavillon bleu, une décision mal vécue par les Antibois. Dans la mesure où nous faisons énormément en matière d'environnement, où depuis 4-5 ans, nous avons dépensé 20 millions d'euros, et donc là, parce qu'il y a eu deux dépassements de normes européennes sur deux points de prélèvement de plage, on perd ce pavillon bleu, c'est une injustice, je pense. C'est injuste en ce sens qu'on base sur une journée. C'est comme si on basait, je ne sais pas moi, le chiffre d'affaires d'une saison sur une journée. Je ne vois pas pourquoi ils devraient le renlever. Au contraire. Ça veut dire que c'était passager, et que finalement, la qualité de l'eau est toujours la même. Les critères du pavillon bleu sont très stricts. C'est une approche globale de l'environnement qui est mise en avant. Sa force est d'avoir une influence sur les touristes, notamment ceux du nord de l'Europe. Aujourd'hui, nous savons que la ville d'Antibes travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que ceux-ci ne se reproduisent plus, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons les voir réintégrer très rapidement le palmarès. Antibes, sans le pavillon bleu, va donc se retrouver dans la situation de presque toutes les villes de la Côte d'Azur. Cannes ou Nice préfèrent mettre en avant le fagnon bleu, un drapeau qui indique au jour le jour la qualité réelle de l'eau. Un éboulement dans les Pyrénées, un pan de la route qui va de la station d'Arthoust à la plaine s'est effondré dans une rivière. Circulation impraticable donc pour les habitants du village pendant plusieurs jours encore. Les travaux, les premières études sont en cours. On parle science maintenant, mais la créature que vous allez découvrir aurait pu être imaginée tant par Woody Allen que par Jules Verne. Voici donc le poulet sans plumes, obtenu par croisement par un généticien israélien. Plus pratique, plus économique, dit-il, pour l'esthétique, c'est une autre affaire. Delphine Orvilleur. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Pas de doute, vous perdriez la boule de sa boule à zéro. Une poule sans plumes sur le dos, c'est plutôt cocasse. Pourtant, les chercheurs à l'origine de cette création génétique en sont sûrs, pour les poules, c'est plutôt cool. Les poules couvertes de plumes souffrent beaucoup de la chaleur dans les pays chauds. Certaines en meurent, d'autres mangent moins, grandissent peu. Ainsi, la production de viande est beaucoup plus chère dans ces régions. Il s'agit donc d'un enjeu économique. Plus besoin pour les éleveurs de ventiler le poulailler, ni de plumer la bête avant de la consommer. Bref, la poule sans plumes est une volaille au poids. Les chercheurs espèrent la mettre sur le marché d'ici deux ans. D'ici là, qui sait, elle aura peut-être des dents. L'anniversaire de la fusée Véronique. Il y a 50 ans, tout juste le 20 mai 1952, la fusée sonde décollait du désert saharien, marquant le début de l'aventure spatiale française. La fusée, qui n'était en fait à l'époque qu'un moteur vaguement aménagé, avait atteint avec succès l'altitude visée de 70 kilomètres. On se projette dans le futur maintenant avec un type de moteur interplanétaire révolutionnaire, le moteur à photons, autrement dit, avec la lumière pour combustible. Explication Patrice Pelé, Christelle Jorion. Pour explorer le système solaire, et puis peut-être un jour aller encore plus loin, il faudra franchir des milliards, de milliards de kilomètres. Mais avec quoi ? Pour l'heure, aucun engin spatial n'est capable, faute de moteur, d'un tel exploit. La navette mise au point dans les années 80 peut tout juste s'éloigner de 450 petits kilomètres de la Terre. Alors aujourd'hui, l'italien Carlo Rubia, prix Nobel, spécialiste du nucléaire, propose la fabrication d'un engin équipé d'un moteur révolutionnaire à photons. Dans son projet, Rubia remplace le Soleil par une pile atomique. Elle aussi, comme le Soleil, va produire des photons, des particules lumineuses. Récupérés au centre, dans une gigantesque voile, ces photons vont pousser le vaisseau spatial, le faire avancer dans l'espace. C'est une idée très intéressante, très novatrice, qui pourrait avoir des perspectives extraordinaires, mais je pense qu'il ne faut pas imaginer que ce soit en application avant une vingtaine ou une trentaine d'années. De l'énergie inépuisable pour enfin aborter d'autres planètes, pour découvrir d'autres mondes. L'idée est fantastique, mais reste très contestée. Envoyer un réacteur nucléaire de plusieurs tonnes dans l'espace, c'est toujours un vrai risque. Cinéma, Cannes à mi-parcours, on se bouscule toujours sur la croisette avant de monter les marches du palais des festivals. Certains ont trouvé des idées ingénieuses pour mieux voir. Ce soir, projection du dernier film d'un habitué de Cannes, le réalisateur britannique Ken Loach, qui a obtenu déjà deux fois le prix du jury. Les acteurs ont promis pour la montée des marches d'être habillés en kilt, car l'intrigue se déroule en Écosse. Le film s'appelle Sweet Sixteen. Tendre 16 ans, toujours une chronique sociale et toujours la tendresse. Pascal Deschamps, Patrick Deschmecker. Quatre ans après My Name is Joe, c'est une nouvelle fois entouré des Cossais que Ken Loach s'offre les marches. Ils viennent d'une banlieue de Glasgow minée par le chômage. Ils sont acteurs professionnels ou pas, comme Martin, le héros, joueur de foot en deuxième division. S'il a accepté de quitter les terrains, le temps du tournage, c'était pour travailler avec Ken Loach. Ces films, c'est la vraie vie. Tout est réaliste. Des personnages comme ça, j'en croise tous les jours et ça me touche. Qu'il est doux d'avoir 16 ans, dit le titre, sauf pour Liam. Une mère en prison, un père absent, Liam va de petit trafic en gros délit pour assurer aux siens une vie meilleure. Attachant, plein de ressources, il passe sa jeune vie à la perdre. Ces gamins sont pleins de vie, pleins d'imagination, pleins de talent. Et je me dis que les mêmes enfants dans une famille bourgeoise seraient les premiers à la fac. Mais à cause des difficultés de leur milieu, la plupart peuvent basculer dans la délinquance. De conviction en évidence, Ken Loach continue d'évoquer des vies sans issue. Un de ces films pudiques dont Ken, le tendre, a le secret et qui pourrait bien lui valoir une nouvelle récompense. Quant à Martin, il attend surtout avec impatience les débuts de la coupe du monde. Et qui va la gagner ? La France, de loin. Mais tu viens juste de dire un autre nom, c'est terrible. Alors si tu étais en Espagne, tu dirais l'Espagne. Il ne faut surtout pas croire ce qu'il dit celui-là, c'est une honte. Sport football départ aujourd'hui de Zinedine Zidane pour le Japon, avec quelques jours de retard pour cause de paternité. Il a été accueilli en héros à l'aéroport de Roissy, avec bousculades et nombreuses demandes d'autographes. Les voici, c'est bousculades. Zinedine Zidane va découvrir les joies et surtout le calme de la presqu'île d'Ibuzuki. Présentation de la retraite des Bleus. Ils vont y passer huit jours. Sur place, Florent Gautreau, André Germain. Défense d'entrer dans le monde merveilleux des Bleus. L'hôtel Iwasaki, ses chambres de luxe, ses bains de sable, son restaurant panoramique et son cadre en chanteur. Coup de l'opération pour l'équipe de France, zéro euro. Le millionnaire japonais, propriétaire des lieux, a décidé d'offrir le séjour à des champions du monde, sous le charme. C'est le paradis. Quand du restaurant, on voit les terrains, la qualité des terrains, la qualité de l'environnement. Parce que ces gens-là sont d'une discrétion, d'une politesse exceptionnelle. C'est le calme assuré, car c'est la basse saison dans la station thermale d'Ibuzuki. Et même si les Bleus s'aventurent à l'extérieur, ils croiseront plus sûrement des curistes âgés que des supporters déchaînés. Car on vient ici d'abord pour ces fameuses sources d'eau chaude, qui soignent le mal de dos et les douleurs tenaces. Les gens viennent ici car l'eau d'Ibuzuki est relaxante. Et nous espérons qu'elle fera du bien aux joueurs français et qu'elle leur portera bonheur. Si proche et si loin de la compétition qui s'annonce, les Bleus cherchaient à se couper du monde. C'est réussi, tranquilles, dans leur bulle au bout de nulle part, isolés dans leur hôtel là-bas, au bout du port. Les Bleus se préparent pourtant à conquérir le monde. Un mot de football encore pour vous signaler que l'Olympique lyonnais, champion de France cette année, a un nouvel entraîneur. Après le départ de Jacques Santini, c'est Paul Le Gouen qui le remplace. Cet ancien joueur du PSG a entraîné le Stade Rennais depuis 5 ans. Il a 38 ans, Paul Le Gouen. Et pour terminer, cette tradition britannique qui s'épanouit lorsque les beaux jours arrivent. On les appelle les Strikers. Cela peut se traduire par ceux qui passent comme un éclair. Coutume qui consiste à courir nu au milieu de la foule lors d'un événement, sportif ou autre. Dernier lieu en date de ce happening, la finale de la Coupe d'Europe la semaine dernière. Vous l'avez peut-être observé. Sujet naturaliste, signé Laurent Boussier, Michael Barnes. C'est une spécialité britannique, une sorte de tradition locale qui revient dès l'apparition des beaux jours. Ici, on appelle ça The Strikers. Classique à Twickenham, celui-là doit aimer le rugby. Fréquent pendant les matchs de cricket, sans pour autant perturber les joueurs qui en ont vu d'autres. Applaudi sur ce terrain de foot. Et quand ça ne suffit pas, c'est une copine qui s'y met. Plus rare lors d'une émission de télévision sur le climat en Grande-Bretagne. La popularité des Strikers, c'est due à deux raisons. La nudité et la course. Et si on prend la nudité, par exemple, on s'aperçoit que les Anglais ont une relation compliquée avec le sexe. Disons-le, nous sommes complexés et la nudité un pouvoir choquant et attrayant. Exhibitionnisme défoulement, Marc, qui est le Strikers le plus connu d'Angleterre, a déjà pratiqué cette activité 211 fois. Sa dernière apparition, mercredi, pendant la finale de la Coupe d'Europe de foot à Glasgow. Pour lui, l'objectif ultime est d'amuser le public. Quand j'arrive sur un stade de 70 000 personnes, je peux les faire rire en moins de deux minutes. Quand j'arrive sur le terrain, tout est assez calme. Après 10 ou 15 secondes, la foule s'agite. Après 30 secondes, c'est l'excitation. Et si j'arrive à marquer un but, alors c'est l'explosion. Mais quelles que soient les circonstances et quelle que soit la durée de l'action, la fin est toujours la même. Bloqué par les bobbies, après quelques dizaines de mètres de course, ce streaker a dû attendre, dans une position pour le moins inconfortable, que l'arène passe, visite un site et reparte, avant d'être emmené Manu Militari vers le commissarial plus proche. Bientôt des thèses sur les streakers. Fin de cette édition à suivre la météo. Isabelle Martinet, l'info sur France de minuit 55, dernier journal Lève Mettet, dès 6h30 télématin à 7h40, Françoise Laborde recevra Philippe Dousteblasi dans les 4 vérités. On se quitte avec ces images des autres bijoux de famille d'Angleterre, de la famille royale en l'occurrence. Une collection de ses trésors est exposée à Buckingham Palace à l'occasion du Jubilé de la Reine, exposition à découvrir jusqu'en juillet 2003. A demain.